AbdaAllah, on te remercie d'avoir accepté participer à l'interview. Avec plaisir. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Moi bien sûr, je m'appelle Abdallah Yézien, footballeur en Égypte actuellement. J'ai commencé à Clichy, à Nia, pour faire ma formation au PSG. Jusqu'à mes 16 ans où j'ai signé pro, où on va dire le foot est devenu concret. Après j'ai tourné un peu en Europe, je tournais en Italie, un peu à l'Orient, pour aller en Égypte depuis quatre ans. D'accord. Je vois que tu as commencé à lire avec Clichy. Du coup, après tu as été repéré par le PSG. Comment ça s'est passé ? Moi, c'était le recruteur du PSG à l'époque, Pierre Reynaud. Je pense qu'il est toujours recruteur. Il m'avait suivi sur plusieurs matchs, sur plusieurs déplacements avec Clichy. Il m'avait invité à faire des entraînements avec l'équipe de mon âge au PSG. Ça s'était bien passé pour qu'à la fin, ils me disent de signer avec eux. Et c'est fait comme ça. Et du coup, tu es rentré au centre de formation juste après ? En pré-formation, à 13 ans. J'ai fait ma quatrième, cinquième là-bas. Et après, on a continué avec le centre de formation. Et du coup, je peux vous expliquer comment ça se passait, l'adaptation ? En arrivée, en fait, c'est un bâtiment. Ce n'est pas le centre de formation, c'est une pré-formation. C'est un bâtiment à part. Ce n'est même pas dans la même ville. Et on fait l'école au collège normal. C'était 4e, 3e. 4e, 3e dans un collège normal. Et après, chaque jour, on allait s'entraîner avec l'équipe dans la ville. C'était à Verneuil, à Verneuil, dans 78, donc pas loin de Saint-Germain. Et on dormait là-bas. C'était comme un centre de formation, sauf qu'on allait au collège. C'était juste à la différence. Du coup, il y avait une bonne ambiance entre vous, l'encadrement ? Oui, c'était convivial, en fait. C'était vraiment que des jeunes de Paris. C'est-à-dire qu'on était dans la même ambiance, le même délire et tout. Donc, c'était vraiment des belles années. On a bien rigolé. Et après, on a continué au centre de formation pratiquement tous ensemble. J'ai vu qu'en 2011, par exemple, vous avez gagné le chiffre. C'était à Marseille. Oui, à Marseille. Ils ont fait quelque chose en camp de parisien. Oui, franchement, à l'époque, c'était déjà la rivalité et tout. C'était plus que maintenant. Parce qu'avant, il y avait des 20 encore. Et on a gagné 2 à la finale. C'était bien passé. Et du coup, tu as fait 8-13 jusqu'au 19 là-bas. C'est ça. Tu finis par signer ton contrat pro à 16 ans. C'est ça. Comment ça se passe un peu les coulisses de tout ça ? Franchement, à 16 ans, je signe. Mais avant, je fais des bonnes saisons avec les jeunes. Oui. Ça se passait bête de bien. Je marquais beaucoup de buts. Ça se passait bien. Après, ils voulaient me proposer un stagiaire. À l'époque, on disait, je ne sais pas si on disait un stagiaire pro. Et moi, je ne voulais pas. Parce que moi, j'ai fait trop de fierté et tout. Je voulais être le premier qui signe pro, le premier de France même, je crois. À cette époque, on est comme ça. Et je voulais signer pro. C'était pro, pro. Et à l'époque, j'avais réussi comme d'autres. Ça se passait bien en foot et il m'aimait bien aussi en tant que personne. Et au moment où tu signes pro, tu ne sens pas une espèce de pression sur toi ? Parce que là, tu deviens... Oui, franchement, j'ai senti quand même. En fait, ce n'était pas comme maintenant où il y a beaucoup de pros dans les équipes, où les jeunes essayent facilement. C'était vraiment... J'étais le seul de ma génération, même les générations dessus. C'est-à-dire, on a peut-être même plus vieux qui se disaient, ils vont me faire signer anti. Après, c'est vrai que quand même, j'étais presque légitime. Ça se passait vraiment bien. Et les gens, ils devaient se dire qu'ils méritent quand même. Mais c'est vrai qu'il y avait une pression, comme c'était dans les premiers. Et après, on te regardait plus, c'est sûr. Et à ce moment-là, tu jouais avec les pros ? Tu t'entraînais avec eux ? Non, en fait, c'est ça aussi où j'aurais dû plus appuyer. C'est que j'ai signé pro, mais je suis resté avec à peu près ma catégorie d'âge. Même si j'étais surclassé, ce n'était pas avec les pros. Ça veut dire que ça a fait un petit décalage. J'étais pro, mais je n'étais pas avec eux. Même pas des entraînements ? À cette époque, non. Après, un an ou deux ans après, j'ai commencé. Mais quand j'ai signé pro, non. Ça veut dire que peut-être que ça paraissait bizarre pour les gens. Et du coup, pendant toute cette période-là, tu as joué au PSG, tu as signé ton contrat pro. Et à côté de ça, tu avais l'équipe de France. Comment ça se passe en équipe de France ? Franchement, toute cette période, c'était top. L'équipe de France, ça se passait bien. PSG, ça se passait bien. Et moi, que des bons souvenirs, franchement. Par exemple, 2011, vous faites la Coupe du Monde au Mexique. Tu peux en parler un petit peu ? Ouais, c'était un top souvenir, ça aussi. On était en Mexique avec tous les joueurs qu'il y a. Il y en a beaucoup maintenant qui ont des belles carrières et tout. Tu peux en suiter certains ? Ouais, il y avait Kerkzuma, Benjamin Menji, Jordani Koko, Sébastien Ler, Benzia. On avait une belle équipe comme Lénine Angis, Laporte. C'était une belle équipe. C'était une belle équipe. Et du coup, parmi tous les joueurs que tu as côtoyé, lequel avait le plus gros potentiel pour toi ? Bah, le plus gros potentiel ? Il y en a beaucoup. PSG, l'équipe de France, c'était vraiment ok de bons joueurs. Il y avait Rabiot, il était bien. Ça se voyait qu'il avait quelque chose. Il y avait Abdelrafik Gérard, qui avait beaucoup de blessures. Ça ne l'a pas aidé. Et Hervin Ogenda aussi. Hervin Ogenda, c'était vraiment, je pense, celui qu'on attendait le plus. D'accord. Et parmi les joueurs qui ont percé, est-ce qu'il y en a un qui t'a « surpris » ? Surpris ? Surpris, non. Tout le monde avait un niveau. Tout le monde pouvait être pro. Surtout au PSG, si tu allais n'importe quel joueur allait dans n'importe quel autre club en France, je pense qu'il aurait pu avoir sa chance. Mais au PSG, peut-être Presco, Presnel Kipende, qui a vraiment atteint un niveau exceptionnel. Peut-être que lui, à ce moment-là, peut-être lui-même, il ne s'attendait pas à ce point. Sur ton contrat pro, on en parlait tout à l'heure un peu de la pression. Est-ce que tu as senti une pression sur ton moment où tu signes ? Franchement, en fait, je voulais vraiment signer. J'étais vraiment déterminé. Comme je t'ai dit de la fierté, je voulais être promis, etc. Mais une fois que j'ai signé et que je suis retourné, c'est vrai que c'était pas facile. Même les coachs, même les attentes. Alors que maintenant, tous les jeunes signent pro maintenant. Et je pense que celui qui signe pro maintenant, ça paraît normal. Et moi, à mon époque, c'était vraiment quelque chose de nouveau de faire signer pro à un garçon aussi jeune. Et surtout qu'ils m'ont fait signer pro et qu'ils ne m'ont pas mis avec les pros. Ça veut dire que je restais avec ma catégorie ou ceux qui étaient plus vus un petit peu. Ça veut dire que je suis resté juste, j'ai signé pro. Après, je suis resté avec les loups. Du coup, tu ne côtoyais même pas les professionnels ? À l'époque-là, non. À l'époque-là, non. Maintenant, c'était juste, j'étais avec ceux de mon âge. Et les coachs ou les gens, ils devaient se dire, « Ah, t'es pro maintenant, fais nous gagner. » Voilà, c'était plus ça, quoi. Et du coup, même ton rapport avec tes coéquipés, c'est un changement à ce moment-là ou quoi ? Non, 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 ça, non. Enfin, je n'ai pas senti. Surtout ceux de ma génération, les 94, 93, c'était vraiment que des bons gars et tout. Je ne pense pas. Après, peut-être, je ne sais pas. Du coup, en fait, alors, tu signes ton contrat pro, tu fêtes une période à Paris et à un moment donné, tu décides de partir, d'aller en Italie. Est-ce que tu peux nous expliquer ton choix ? En fait, franchement, tous ceux de ma génération, ils doivent se reconnaître dans ce que je vais dire. Nous, on est arrivé dans une période où le Qatar, ils sont arrivés. C'était trop difficile parce qu'eux, ils sont venus. Maintenant, ils regardent les jeunes, ils essaient de faire pousser un petit peu. À mon époque, on est venus, on veut des résultats. Il ne faut pas nous parler des jeunes, quoi. D'accord. Et nous tous, on l'a senti. Et même les éducateurs et tout, ils le savaient très bien. Il n'y a que Rabiot, à ce moment-là, qui a réussi à vraiment... Antilotti, je me rappelle, il l'avait vraiment apprécié. Du coup, il est vraiment resté là-bas. Coman un peu aussi. Mais le reste, c'était dur. Même en entraînement, c'était dur, quoi. D'aller à l'entraînement, c'était dur. C'est-à-dire que nous, à cette période, voilà, on se disait, c'est fermé. Franchement, on se disait, c'est fermé. Du coup, il fallait partir. Et voilà, c'est là où après, j'ai joué le jour et j'étais en Italie. Voilà, par x, y raison. C'était un choix de tapas ? Ouais, en fait, c'était plus avec mon agent de l'époque, qui m'a poussé là-bas, quoi. En fait, on avait joué la... Comment ça s'appelle ? La Youth League ? À l'époque, c'était pas la Youth League, le nom. Oui, avec des champions pour les jeunes. Pour les jeunes, avec des champions. Et on avait joué contre la Juve. D'accord. Et j'avais fait un gros match et tout. Et après le match, le directeur de la Juve, il m'a... C'était au camp des loges. Il m'a fait monter dans le bus. Dans son bus, où il y avait les joueurs et tout. Et il m'a dit, l'année prochaine, on te veut, etc. Et il a commencé à me parler. Voilà, c'était concret, quoi. Ouais. Et après, pour moi, dans ma tête, ça allait être... J'allais à la Juve. Et après, avec mon agent, etc. Je sais pas ce qui s'est passé. La Juve, il voulait me prêter. D'accord. Ils voulaient me prêter à Bologne. En fait, ils m'ont dit... Parce que moi, mon contrat, il se terminait. J'avais 19 ans. À 16 ans, j'avais signé 3 ans. À 19 ans, ils m'ont dit... Enfin, j'ai dit, je continue pas, quoi qu'il arrive, je suis pas, etc. Et j'allais aller à la Juve. Et eux, ils m'ont dit, ils vont me prêter à Bologne. Et Bologne, ils sont venus, en fait. Ils sont venus directement me dire, autant que tu signes chez nous, qu'on te forme bien, etc. C'était Pioli, à l'époque, celui qui est coach au Milan. Oui. Il m'avait parlé, il voulait vraiment m'avoir et tout. Il me voulait, quoi. Et au lieu d'aller à la Juve, j'étais à la Bologne, directement. D'accord. Du coup, tu signes là-bas, t'arrives là-bas. Et au bout de 6 mois, t'es prêté. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Après, voilà, je suis rentré dans l'univers professionnel. C'était la première fois, vraiment, que j'étais dans un groupe professionnel. Et que j'étais footballeur, quoi, vraiment. Et voilà, après, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Et le problème, c'est que moi, j'ai signé avec un directeur sportif et avec mon coach, Pioli. Pioli, il m'aimait bien. Il m'a dit, toi, je te forme dans 4-5 mois. T'es prêt, tu joues avec moi en Serie A. Comme Saphir Taïder, à l'époque, il avait fait ça avec lui. Il l'avait fait attendre 6 mois. Il l'avait fait jouer. Il m'a dit, je vais te faire pareil. Et du coup, lui, il s'est fait virer au bout de 3-4 mois. D'accord. Donc, ça a tout changé. Un nouveau coach qui est arrivé. Tu repars à zéro. Je repars à zéro. Il me dit, ouais, je te connais pas. J'avais pas une carrière derrière moi pour parler pour moi, quoi. J'étais jeune. Soit c'était avec Pioli, soit personne ne me connaissait en Italie. Et il m'a dit, on va te prêter. Et là-bas, il y a beaucoup de prêts. Mais il n'y a que ça, là-bas. Ils se mettent dans un hôtel à Rome ou à Milan et ils font les prêts comme ça entre eux. Comme si on était de la marchandise. Et moi, ils m'ont fait ça, quoi. Et du coup, ils t'ont même pas demandé son avis. Non, non, ils m'ont pas demandé son avis. En fait, ils ont besoin de mon accord à la fin. Mais moi, ils viennent me voir quand ils me disent, c'est bon, tu vas aller là et tout. Et moi, au début, j'ai dit non. Après, bon, tu te dis, je vais en embrouille. Là, si je reste, je vais pas jouer. Donc, j'ai tenté, c'était à Trapani. Dans le sud, en Sicile et tout. Rien à voir. Et là-bas, je fais six mois où j'ai pas trop joué. Je me suis blessé. Et je suis revenu à Bologne, donc, après près de six mois. Et eux, entre-temps, ils sont descendus. D'accord. Donc, je suis revenu là-bas, ils sont descendus. Il n'y a plus le directeur sportif, il n'y a plus les coachs. Le club s'est fait racheter carrément. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus personne. Donc, j'arrive, je connais personne. Et le coach, il me dit, pareil, je fais six mois. Et au début, il me met dans un loft. Moi, j'avais 20 ans à cette époque. J'avais 19-20 ans. J'avais encore vraiment jamais joué. Ce n'était pas facile. Il me met dans un loft, je ne te connais pas. Non, non, même pas aimer ça. Il me dit, je ne te connais pas, etc. Et jusqu'à décembre, où j'ai fait six mois de loft. Et après, ils me disent, pareil, on va te prêter. Mais cette fois, en troisième division, en série C. Et j'ai dit, pareil, pareil, non, je ne pars pas. Et à la fin, je dis, je vais rester encore six mois si je ne pars pas. Donc, je suis parti six mois. Et quand même, à ce moment-là, je les jouais, ça s'est bien passé. En série C. Au final, où que tu sois, série A ou série Z, tant que tu joues, tu es content. Tu es content. Oui. Du coup, en Italie, on va dire, mais ces six mois en série C, c'est le seul que j'ai vraiment apprécié. Que j'ai apprécié, quoi. D'accord. Tu peux nous dire quelque chose au foot italien par rapport au foot français ? Bah, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si ça a changé. Mais moi, à mon époque, c'était pas facile. C'était très tactique, très 1-0, 0-0. Vraiment les clichés, mais c'était vraiment ça, moi. J'étais choqué. Et après, ça n'a pas changé, je crois. Et du coup, après ton passage en Italie, tu reviens en France à Lorient. Est-ce qu'avant de parler de ton retour en langue, tu peux me parler de ton état d'esprit ? Non, mais moi, j'avais signé quatre ans à Bologne. Il me restait deux ans contre un. Et je pars en vacances après les deux ans. Et je leur dis, enfin, je ne dis rien. Je ne repars plus. C'est bon, moi, je ne repars plus là-bas. J'arrête le foot s'il faut. En fait, c'est dans l'état d'esprit. Si je trouve un arrangement avec eux et que je trouve un club en France, je reviens. Mais je n'ai pas trouvé d'arrangement avec eux. Et je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi et j'ai dit, bah, j'arrête le foot. Ah, tu étais vraiment dégoûté en ce moment ? Ouais, j'étais trop dégoûté parce que, quand même, on va dire deux ans avant, j'avais espoir de jouer au Real, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et après, je me retrouve à... Je reviens de Sérissé. Je ne sais pas c'est quoi l'avenir avec Bologne. Sérissé, eux, ils ont... J'avais bien joué, ils voulaient garder. Mais moi, je ne voulais pas rester en Sérissé. En Sérissé. Et je me rappelle, le coach de Sérissé, ils disaient, on va faire une bonne équipe la semaine prochaine et tout. Moi, je dis, ok, et tout. Mais je n'allais pas rester, c'est sûr. Et après, je suis rentré et j'ai dit, je ne repars pas. Ils m'appelaient Bologne, ils me disaient, t'es où ? Et puis, je dis, non, moi, j'arrête et tout. Si vous ne voulez pas me donner... Si vous ne voulez pas qu'on a l'amiable, c'est bon, vous allez garder votre truc, je m'en fous. En fait, j'étais comme ça. Et au final, j'ai réussi à rencontrer un contrat, mais à la fin du mercato. Et après, j'ai dit, tranquille, je fais six mois. Je fais six mois, reset. Ah, sans rien faire ? Ouais, reset. Enfin, sans rien faire. Non, mais je veux dire, pas de club. Ouais, pas de club. Reset, j'en suis chez moi. Je suis resté, j'ai profité de ma famille. Depuis que j'avais 13 ans, je n'étais pas resté deux mois chez moi, quoi. J'ai fait six mois chez moi. Franchement, c'était les meilleurs six mois de ma vie, franchement, à cette époque. Et après, en décembre, je ne voulais même pas reprendre. J'étais encore en mode, je fais un an. Mais bon, après, ça devenait de plus en plus dur, parce que bon, les clubs, ça y est, six mois, t'as pas joué, t'es devenu... t'es devenu démodé, quoi. Et après, de fil en aiguille, grâce à Nadir, à mon oncle, on a trouvé un essai à Lorient. Et moi, j'étais allé en mode, bah, je me fais plaisir, je vais faire un essai, je vais jouer un peu au foot et tout. Et belle surprise, je tombais... C'était avec la réserve, c'était pas avec la clé. Mais belle surprise, je tombais avec le coach Régis Lebris, qui est l'actuel coach de la Ligue 1. Super état d'esprit, coach... Franchement, je crois que c'est le meilleur coach que j'ai eu. D'accord. Un coach qui respire le foot. Et des séances d'entraînement, elles étaient vraiment top. Et là-bas, les gens, ils étaient... Tu vois, j'étais retourné avec la réserve, avec des gens qui ont un état d'esprit naïf, quoi. Je repartais, je venais de Serie A avec les gars de 35 ans qui étaient, tu vois, vicieux au max. Et je suis revenu ici, ça m'a fait du bien aussi. J'ai fait du plaisir. Ouais, j'ai fait du plaisir grâce à Régis Lebris, quoi, à ce moment-là. Et j'ai fait un an et demi avec lui. D'accord. Un an et demi avec lui. Et lui, pareil, je l'ai poussé pour que j'aille en pro à ce moment-là avec le Lorient. Mais à ce moment-là, c'était... Ils sont descendus en Ligue 2 aussi. Moi, j'ai eu plein aussi de la vérité. J'ai eu plein de faits de... Et je suis resté un an avec lui. Mais franchement, un an et demi avec lui, mais c'était un vrai plaisir, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que l'extérieur, ce qu'on voit surtout, c'est le côté ding-ding du football. Ouais. Là, tu nous parles vraiment d'un côté assez difficile. Ouais, ouais. Franchement, moi, après, à la base, moi, j'aime le foot, tu vois. J'aime trop le foot. Depuis que je suis petit, j'ai toujours joué dehors. J'ai toujours joué au foot et j'aime le foot. C'est-à-dire qu'au final, quand je joue, les problèmes... Ouais, de dehors, on dit qu'ils jouent en réserve ou qu'ils jouent en Italie, ils ne jouent pas ou qu'ils jouent en troisième... Mais franchement, quand tu joues, toi, tu sais que tu viens au bon moment. C'est ce qui compte, quoi. D'accord. Du coup, après ton passage à Lorient, tu restes pas à Lorient, du coup ? Ouais, je reste un an et demi à Lorient. Ils descendent en Ligue 2 ? En fait, je reste un an et demi à Lorient. Et je sais plus, je crois qu'ils descendent... Ouais, ils sont descendus en Ligue 2. Et à un moment, moi, ça y est, j'ai resté un an et demi avec la réserve. À ce moment-là, eux, ils me disaient aussi on veut te remettre, t'as fait un an, t'as pas beaucoup joué en trois ans. Du coup, là, t'es venu avec nous, on veut te remettre sur pied, etc. Et les six premiers mois, j'ai eu un peu de mal à me reprendre physiquement. Mais la dernière année, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé avec la réserve de Lorient. J'avais que 21 ans à l'époque, je pense. Et quand je reste Brice, il voulait que je reste. Il me dit, ouais, mais là, à cette époque, c'était le directeur sportif. Il ne voulait pas me mettre en pro tout de suite, mais il me disait, t'inquiète, tu reprends avec la réserve et après, on va te mettre en pro. T'inquiète pas, etc. Et en fait, il avait vraiment confiance en moi à ce moment-là. Et moi, j'ai eu le PSG entre-temps pour venir encadrer les jeunes. Parce qu'à vrai, ça y est, j'étais devenu un genre de... Un ancien. Un encadrage. Un ancien. Et j'avais joué contre le PSG, justement, à ce moment-là. Et ça s'était bien passé. Le coach, il m'avait dit, coach Rodriguez aussi, c'était coach de la réserve. Et pareil, il voulait que je vienne et que j'encadre un peu les jeunes. Et qu'il s'y avait une opportunité, tu vois, il me l'a dit comme ça. C'est une opportunité pour aller s'entraîner en pro, Tchera, etc. Et donc, c'était un peu tentant de revenir à Paris. À ce moment-là, je me suis marié. Ça veut dire que, voilà, ça m'arrangeait de revenir à Paris. Du coup, je me suis dit, Lorient, là, j'ai peur qu'il me refasse un an de réserve ou quitte à rester en réserve, autant rester à Paris, par exemple. Et donc, je suis retourné à Paris. Je suis resté deux ans. Et pareil, voilà, j'ai pas eu ce que je voulais en termes d'entraînement avec les pros et tout ça. Mais les deux ans, ils se sont super bien passés. Mais du coup, à ton retour à Paris, t'avais quand même l'objectif. Oui, 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 non, non, je l'avais. Mais jusqu'à j'arrête le foot, l'objectif. J'avais l'objectif, je vais en pro, pourquoi pas, une petite séance. Après, partir de Paris, je pourrais peut-être retrouver une Ligue 2 ou n'importe, tu vois. J'avais fait un plan comme ça. Et j'avais bien, quand même, j'avais bien joué les deux ans en réserve, ce qui m'a passé. Et à la fin, il y a eu le fameux Antéro Henrique, là. Il a... Franchement, je sais pas ce qu'il a fait. Il est venu d'un coup, un jour, fin d'année, il a dit, on supprime la réserve. Et comment tu as pris cette décision ? Bah, en fait, moi, j'avais fait deux ans. Franchement, honnêtement, je m'étais dit, ouais, je vais trouver un autre challenge, plus haut, parce que sinon, ça y est, je vais pourrir en réserve, en national, tu vois. Enfin, je vais stagner. Et j'avais pour objectif, d'aller en Ligue 2 ou une Ligue 1, mais même pas en France, tu vois. Et donc, au final, ça m'a... ça m'a conf... ça m'a... J'hésitais, en fait, j'hésitais, et ça m'a fait prendre la décision de par elle-même, quoi. D'accord. Donc, de toute façon, t'avais pas resté, quoi. Bah, j'avais, parce que si, parce qu'à ce moment-là, quand même, la réserve, c'était chaud, parce qu'on jouait contre des adultes, nous, on était qu'avec des jeunes. Tu vois, chaque année, on luttait pour le maintien, quand même. C'était pas facile. Et heureusement qu'il y avait quand même un peu des anciens, on va dire, même si j'avais que 23-24 ans. À cette époque, je me paraissais vieux, mais en fait, j'étais super jeune. Et c'était tentant, parce qu'ils commençaient à me dire, vas-y, reste. Après, tu vois, ils avaient beaucoup d'argent. Ils commençaient à me dire, on va te donner ci, ça, ça. Après, je commençais à me dire, au pire, je reste là, je reste là, je profite, et je vis, quoi. Mais après, j'avais quand même envie de rejouer un bon niveau. Et après, j'ai eu la fortune d'Egypte à ce moment-là, en Ligue 1, en Egypte. Et je suis égyptien, d'origine, tu vois. Et j'ai eu la nationalité et tout, donc ça me facilité grave. Et je suis allé, et ça s'est fait, tu vois, naturellement. Et comment ça s'est passé, ton arrivée en Egypte ? En fait, je suis allé en vacances. Je suis allé en vacances. Des fois, on était en Egypte, je suis allé en vacances. Et de là-bas, il y a un agent qui me dit, ouais... Parce qu'eux, ils nous suivent grave, surtout quand il joue au PSG ou quand il joue en Europe en Egypte. Là-bas... De ce qu'on avait vu, c'est qu'il y a un journaliste, Wassim Ahmed, qui suit les joueurs égyptiens. Il suit les joueurs, tu vois, il a une chronique à la télé, tu sais, c'est des trucs qui a servi, une chronique. Il y a un joueur, il a 12 ans, il a 11 ans, il joue à, je ne sais pas, à quelle équipe en Europe et tout. Et pour eux, ils jouent en Europe. Tu vois, ils sont curieux. Et du coup, là cet agent, il a su que j'étais en vacances en Egypte, il m'a dit, il y a le coach de Moukouloun, il veut te voir, etc. Moi je lui dis, je suis là-bas. À ce moment-là, ils ont supprimé la réserve et je n'ai signé avec personne encore. D'accord. Après, j'y vais et le feeling, il est super bien passé et tout. Après, j'ai rien, j'étais passé en vacances, j'ai même pas dit à ma fin de rien, j'ai signé. J'ai dit, vas-y, on y va et tout. Ça, je savais que c'était une décision, il fallait que j'y aille, sinon si je réfléchis trop, ça allait buguer. Et j'ai été, j'ai signé et là, je suis content franchement. Et du coup, l'adaptation, ça a été compliqué pour toi ? Franchement, non. Puisque je suis arrivé, on fait un stage en Europe et c'était en Croatie. Et eux, par rapport aux égyptiens, moi je connaissais, je ne sais pas si c'est l'air ou quoi, mais moi je me sentais bien par rapport à eux. C'est-à-dire que dès le début, ça s'est bien passé jusqu'à ce que je commence direct titulaire la saison en Ligue en Egypte. Tu vois, je sortais de N2 en France, tu passes direct en Ligue en Egypte premier match titulaire et tout. Et ça se passe bête de bien et tout. Donc, je ne peux que dire que l'adaptation, c'est bien. Même au niveau de la langue ? Tu n'as pas eu de monde ? Ouais, au niveau de la langue, c'était un peu chaud. Mais franchement, en Egypte, il parle anglais, moi je parle bien anglais. Il parle anglais un peu quand même. Et il y avait 2-3 Français avec moi. Il y avait, il s'est fait Din Diyaziri, il y avait un Burkinaabe aussi. Et on avait notre groupe quoi. D'accord. Du coup, ça va. Et du coup, le foot égyptien, tu peux nous en parler un peu ? Franchement, ça se rapproche de l'Italie. D'accord. Je te parlais tout à l'heure, 1-0, 0-0, dur, tactique. Pas trop tactique, mais dur. Et ouais, c'est différent. Mais quand tu as les bases techniques un peu européennes et tout, franchement, tu t'en sors. Parce que l'Egypte, tu as les meilleurs clubs africains. Oui, oui, oui. Non, non. L'Egypte, franchement, je pense que c'est un peu sous-estimé. Les meilleurs clubs égyptiens, c'est vraiment un niveau très très bas. Du coup, j'ai vu deux joueurs, Ibrahim Salah et Hassan El-Chamy qui parlaient de toi. C'était le meilleur artiste qu'ils avaient rencontré. Ouais, c'est des grands joueurs en Egypte. Ouais, c'est des grands joueurs. Ils ont joué dans la sélection ? Ouais, l'Ibrahim Salah, il a été capital, je pense, c'est vrai. Ils avaient fait des interviews, ils te suent bien de moi et tout. Après, c'est vrai que moi, j'ai un style qu'il n'y a pas trop en Egypte. Ça veut dire que j'étais différent, on va dire. Je suis différent un peu. Donc, en plus, c'est des bonnes personnes. C'était trop gentil, je pense. Et du coup, en parlant de l'Egypte, la sélection, est-ce que c'est quelque chose qui t'autant ? Moi, j'ai été appelé deux fois en sélection. D'accord. J'ai été appelé deux fois en sélection. Et voilà, ce moment-là, deux fois, je me suis blessé au genou. Genre, les deux fois, j'ai été appelé, la semaine, deux fois. D'accord. Et après, entre-temps, les coachs se sont changés. C'était un nouveau coach. Donc, je n'ai pas été appelé encore. J'ai été beaucoup blessé l'année dernière. Après, c'est vrai que quand tu es à l'habitude de l'Europe, tu vas en Egypte, en Afrique en général, on va dire que c'est des conditions, des fois, les terrains un peu plus durs et tout. Et cette année-là, autant j'ai fait trois ans mon corps a tenu, autant l'année dernière il avait besoin de repos. Donc, du coup, la sélection, tu l'as toujours ? Non, bien sûr, je l'ai toujours. En plus, je joue dans un bon club. J'ai changé de club l'année dernière. C'est futur maintenant. Ouais, je joue dans un bon club. On est arrivé quatrième, deux fois. Et dans mon équipe, on a trois qui sont en sélection. Donc, c'est possible. et du coup, une petite question comme ça, si dans toute ta carrière, tu avais une chose à changer ? Qu'est-ce que ce serait ? Ou est-ce que tu voudrais ? Ouais, franchement, je ne réfléchis pas du tout comme ça et je n'aime pas trop réfléchir comme ça parce que, tu vois, c'est ce qui devait arriver et on ne sait pas. Tu vois, je te dis, ouais, non, j'aurais voulu signer pro au PSG et j'aurais fait une descente au enfer ou je ne sais pas. Tu vois, ça aurait pu vraiment mal passer. C'est-à-dire que moi, je pense que ce qui m'arrivait, c'est le meilleur qui devait m'arriver, quoi. En parlant de ça, étant un joueur musulman qui m'a joué dans un pays musulman, est-ce que tu as vu une différence par rapport à ça par rapport à ce que tu jouais en Occident, par exemple ? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Après, là, on, quand même, c'est de choisir bien mes mots, mais... Non, t'inquiète. J'essaie de bien choisir mes mots, mais le rapport à la religion, c'est sûr que moi, ça m'a aidé même à me développer. à vivre ma vie tranquillement, tu vois, je veux prier. Avant le match, tout le monde prie, par exemple. C'est un exemple, tu vois, c'est... Je ne veux pas dire que la religion, c'est que ça, mais il y a des petites choses du quotidien où en Égypte, forcément, c'est facile, c'est facile, quoi. Du coup, j'ai deux petites questions bonus pour toi. Ça va. Je te les ai découvert la première. Ah, c'est Rafik, ça. Comment ça va ? J'espère que tu vas bien. Simple question. Je voulais te demander quels sont tes meilleurs moments dans le football, que ce soit chez les jeunes ou bien chez les pros ? Ah, Rafik Gérard. Je l'ai cité dans les meilleurs jours. Il m'a demandé, alors, c'était quoi les meilleurs moments ? En fait, franchement, les meilleurs moments en termes de foot, c'est quand j'ai joué avec mes potes. Les six mois que je t'ai parlé là, je faisais que des, tu vois, des five et tout. Et c'était les meilleurs moments en termes de plaisir foot. Après, avec le cadre plus professionnel, il y avait Marseille, il y avait Marseille, quand on a gagné avec les jeunes. Et en Égypte aussi, quand on est arrivé quatrième, parce que quand j'ai joué à Mokouloun, on est arrivé quatrième pour la première fois depuis longtemps. et on a donc aussi qualifié pour l'Afrique. En Égypte, l'Europa League africaine. Et c'était franchement, un bon moment là-bas, ça faisait longtemps et tout le monde était longtemps. Grande ferveur. Ouais, c'était une grande ferveur. Franchement, c'était magnifique. Et du coup, il y a une petite deuxième. Je te souviens avec moi aussi. Il y a quoi n'est-ce pas ? Il y a quoi n'est-ce pas ? Salut les commentaires, j'espère que tu reviens Inch'Allah. Moi, je voulais savoir, tu comptais faire quoi après le foot Inch'Allah ? Si tu voulais encore rester dans le foot ? C'est avec d'autres projets. Ouais. C'est mon frère ça. Ouais. Il s'est fait les croiser là, parce qu'il est en mode reprise. Tu vois, le foot, il y a des blessures, il y a plein de choses. On n'en a pas parlé, mais les blessures, c'est un rôle... Franchement, c'est 60%, 70% du foot, parce que tous ceux qui ont réussi, même dans ma génération, tous ceux qui ont réussi à percer bien et tout, c'est ceux qui ont été le plus réguliers dans le nombre de matchs. Ceux qui ne sont pas trop blessés, ceux qui étaient toujours là quand il fallait les appeler. Et au final, la blessure, c'est ça qui a ramenti le plus. Après, c'est mieux de faire une année que tu joues mal qu'une année blessée. D'accord. c'est quelque chose de plus en rapport avec le commerce. D'accord. Mais le foot, pour l'instant, c'est pas le tout. Le foot, pour l'instant, non, franchement, non. Après, je me dis conseiller ou... Mais après, tu rentres vite dans d'autres choses dès que tu commences par cette voie-là. Donc, je me dis, autant stopper directement dès le début et pas rentrer. Ou peut-être coachs à la limite des jeunes. Vraiment des petits, des 10 ans, 12 ans, histoire de garder un peu la relation au foot. Mais pas plus haut, je ne pense pas. Après, on ne peut pas savoir. Il se trouve, dans 10 ans, je serai coach au Réal. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et si tu veux, tu peux parler des blessures. On peut parler des blessures si tu veux. Ouais, bah moi, je t'aime ça parce que moi, je sais que ça a beaucoup joué depuis petit parce qu'il y a un moment, j'étais vraiment au top, on va dire. J'étais prime. au PSG. Au PSG. Et je sais, quand tu me dis, voilà, on regardait et tout. Et je m'entraînais avec les pros un peu à ce moment-là. Et Moussa Setoko, je ne sais pas si tu te rappelles. Moussa Setoko, il m'a écrasé le pied, il m'a cassé le pied. Et tu vois, lui, à cette époque, j'étais vraiment frêle. Et lui, il était très chatte, il était costaud. Il m'a écrasé le pied, il m'a cassé le pied. Ça a commencé là, tu vois. Et après, la Coupe du Monde, on a parlé. La Coupe du Monde, et j'étais important quand même dans l'équipe. Et je me blesse au bout de cinq minutes, pareil, je me fais me déchirer à l'époque à l'esquio. Et voilà, tu vois, c'est des petits moments où on ne sait pas, tu vois, ce qui aurait pu se passer. Et là aussi, tu vois, je t'ai dit, j'étais appelé deux fois en sélection et je me suis blessé, je me suis blessé au genou. Ça fait... Tu vois, c'est des petits moments comme ça où j'ai été blessé et tu me disais qu'est-ce que tu aurais pu changer et tout, mais tu vois... Ouais, c'est comme ça. Il y a eu des blessures, franchement, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer, quoi. Une petite question aussi, par rapport aux joueurs qui réussissent. Ouais. Est-ce que pour toi, le talent est une grande table ou tu as plus de chance ? Vraiment, si tu as vraiment le talent, tu vas réussir ? Bah, moi, je suis d'accord que si tu as vraiment le talent, tu vas réussir, mais il faut le talent à Messi. J'aimerais vraiment un talent... C'est pseudo. Ben Arfa, tu vois, ou Cherki, je pense, tu vois, ce genre de joueurs, ils auront une carrière. Après, ce sera grande ou pas, mais eux, ils ne vont pas, tu vois, avec leur talent, je pense qu'ils arriveront à passer l'état pro. Mais il faut vraiment avoir ce talent, parce qu'après, il y a d'autres talents que le talent loindre, il suffira pas, c'est sûr, c'est sûr. Mais les joueurs qui réussissent, en général, c'est ceux qui sont sérieux. D'accord. Pas dire, pas mentir, c'est peut-être cliché, mais c'est ça. Ouais, tu travailles, pas de blessure. Ouais, tu vois Presnel, ou Rabiot, Rabiot, il n'a jamais été... Moi, quand on était petit, tu vois, il n'était jamais blessé, il s'entraînait tout le temps, et ça, ça, ça te fait continuer quoi. En fait, tu t'arrêtes jamais. c'est toujours en progression. Et sinon, même dans les cas des grands joueurs et tout, tu vois, les superstars, celles qui se blessent pas. Écoute, on te remercie beaucoup pour cette question. Merci, c'était un plaisir. Il y aura juste un petit quiz que tu vas faire seul pour figure. Seul ? Tu m'aides pas ? Ah, il y a une petite surprise. Ok, c'est sûr. Merci à toi. Ok, merci à vous. Réal, bien sûr. Tu vois pas, je suis en blanc, je m'habille en blanc toujours pour ça. Euh... Réal quand même. Franchement, avant Paris, maintenant Leclerc. La vérité, maintenant Leclerc. Leclerc. Ronaldo. Ah, vous tréca. Mais j'espère que les gens, je sais pas si les gens en France, ils connaissent la valeur du jeu. Ah, faut regarder les vidéos sur YouTube. Euh... Egypte, quand même. Je développe sur celle-là. Bon, on va dire sur le foot, je suis plus euh... avec l'Egypte maintenant. Mais c'est parce que c'est mon père qui m'a... qui m'a plus euh... qui m'a plus euh... mis dans le foot. Du coup, j'ai... j'ai... Si on parle que de foot, c'est plus avec l'Egypte. Mais en termes de pays, franchement, j'aime les deux et... et euh... et euh... et je vais aller euh... bientôt, Inch'Allah. Euh... Abdelrafik Gérard. Je pense qu'il aurait beaucoup de choses à dire. Et euh... et Jordan Nikoko. Jordan Nikoko. Je pense aussi euh... il y a du matos là. Merci beaucoup.